comment utiliser la fonction moyenne pour ainsi sur excel avant de commencer si tu veux télécharger un ebook complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'excel je t'invite à aller directement dans la description tu auras toutes les informations tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'ebook pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sortis sur excel place maintenant à l'explication de la fonction la fonction moyenne point 6 permet de calculer la moyenne de plusieurs nombres qui répondent à un seul critère attention je t'invite à surtout connaître la fonction moyenne point 6.1 parce qu'elle est plus complète et plus facile à utiliser autrement dit moyenne point 6.1 ce te permet de calculer une moyenne à partir de un ou plusieurs critères alors que moyenne point 6 ça va être juste un seul critère à l'image de somme point 6 et somme point 6.1 on va pas perdre de temps je vais tout de suite te montrer comment l'utiliser ici imaginons que tu veux calculer le prix moyen des loyers à lyon et bien tu vas faire égal moyenne point 6 ici tu vas suivre justement ce que te dit excel la range en fait c'est la plage de ton critère autrement dit tu veux le prix moyen des loyers à lyon ton critère c'est lyon dans la question donc tu vas sélectionner ici toute la colonne des villes point virgule le critère en lui-même et bien ici tu vas mettre entre guillemets lyon point virgule et ensuite tu vas faire la moyenne des loyers donc ici tu veux sélectionner tous tes loyers pour calculer une moyenne tu fermes la parenthèse tu fais entrer ça te renvoie 3000 euros et comme tu peux le voir ici on avait lyon à 1000 euros lyon à 3000 euros ici et lyon à 5000 euros ici et donc la moyenne des trois valeurs ça fait bien 3000 euros tu peux aussi remplacer le critère qu'il y a ici entre guillemets par une cellule qui contient le mot lyon le problème si tu fais ça c'est que si lyon ici change en paris et bien ton résultat aussi va changer donc il faut faire hyper attention moi ce que je t'invite à faire c'est plutôt de faire référence à une cellule qui contient lyon mais que cette cellule soit située en dehors du tableau comme ça tu es sûr de voir en temps réel le critère qui a été inséré dans la fonction moyenne point ci et si maintenant tu veux calculer la moyenne des prix des biens ils sont supérieurs ou égales à 350 000 euros autrement dit la moyenne de ces deux éléments ici qui te renverrait 450 000 et bien là tu vas faire pareil égale moyenne point ci hop pour la plage du critère ici tu vas sélectionner les prix des différents biens point virgule et dans le critère tu vas mettre encore entre guillemets supérieur ou égal à 350 000 tu fermes le guillemets tu fermes la parenthèse et là ça te renvoie le bon calcul pourquoi tu n'es pas obligé de faire la plage moyenne tout à la fin c'est tout simplement parce que la plage moyenne elle est égale à la plage du critère c'est à dire qu'on veut mettre le critère sur les prix des biens supérieurs ou égales à 350 000 euros mais on veut en même temps faire la moyenne des prix des biens donc après si tu mets un point virgule ici et que tu re sélectionne ici la même plage de la moyenne finalement ça revient exactement au même une dernière chose c'est que je te conseille vivement d'utiliser surtout moyenne point ci point ans quand tu vas avoir ici des fichiers excel et bien c'est parce que moyenne point ci point ans te permet de calculer justement la moyenne en fonction de un seul ou plusieurs critères avec la moyenne point ci point ans tu vas avoir les arguments dans l'ordre inversé c'est à dire la plage moyenne va venir en première donc ici si tu veux calculer le prix moyen des loyers à lyon on sélectionne d'abord les loyers point virgule puis les villes point virgule puis on met lyon dans le critère et comme tu peux le voir ça te renvoie aussi 3000 euros comme avec la fonction moyenne point ci et tu peux aussi mettre à la place de lyon tout ce qui commence par elle par exemple et pour dire tout ce qui commence par elle tu mets juste une petite étoile après le elle si tu veux dire tout ce qui se termine par elle tu mets juste une petite étoile du coup avant le elle et si tu veux mettre tout ce qui contient elle et bien tu mets une étoile avant et après le elle ici moi je veux dire tout ce qui commence par elle pour lyon et donc là ça te renvoie exactement le même résultat